Comment est-ce que c'est la société totalitaire ? C'est un système dans lequel chaque élément, c'est le propre de la définition du système, chaque élément est à la fois cause et conséquence de tous les autres. Autrement dit, s'attaquer à un élément sans s'attaquer à l'ensemble, c'est voué à l'échec. C'est un peu ce que je reprochais aux manifs pour tous, qui étaient tout à fait légitimes, etc. On me disait, non, non, on ne fait pas de politique, ce n'est pas politique. Bien sûr que si, c'est politique, c'est évident. Alors, pour mieux comprendre mon propos, qui va être, je m'en excuse par avance, un peu sommaire et incomplet, je voudrais vous inviter à comprendre à quel point nous sommes quelquefois aveuglés par un certain nombre de déterminismes. Pour premier, en desquels, celui que je qualifierais de postulat continuiste, c'est-à-dire que nous avons tendance à fonctionner comme si la réalité n'avait pas fondamentalement changé et changé du tout au tout. Le monde dans lequel nous sommes n'a plus rien à voir avec les sociétés et même toutes les sociétés qui nous ont précédés, ce qui nous conduit souvent à des erreurs d'analyse, en ignorant en particulier le constat d'Alexandre Zinoviève, dans son livre « La grande rupture », qui nous dit « il ne s'est en effet jamais rien produit de comparable dans l'histoire de l'humanité ». Et j'y souscris. Autrement dit, considérer que nous sommes en crise, qui est le mot habituellement utilisé, c'est un euphémisme totalement inadapté pour comprendre la réalité qui est une rupture de civilisation. C'est autre chose. Concernant cette rupture de civilisation, Luc Ferry est tout à fait lucide, sans pour autant la mettre en cause, je le précise. Il faut dire que nous avons vécu depuis le XIXe siècle, c'est-à-dire depuis le début du capitalisme moderne, en Europe, une déconstruction des valeurs et des autorités traditionnelles, comme jamais dans l'histoire de l'humanité. Il est temps de se faire une idée claire des raisons pour lesquelles le capitalisme, comme l'avait déjà compris l'un des plus grands économistes du XXe siècle, il pensait à Schumpeter, nous voue de manière inéluctable à la logique perpétuelle de l'innovation pour l'innovation, et par la même, c'est tout un, à celle de la rupture, elle aussi incessante, avec toutes les formes d'héritage, de patrimoine et de tradition. Alors, totalitarisme, idée absurde pour beaucoup de gens, nourri au biberon de la démocratie libérale, ennemi par définition, tout le monde le sait, de toute forme de totalitarisme, et d'ailleurs, les seuls totalitarismes qui subsistent aujourd'hui, n'est-ce pas, réservés aux pays communistes, à, y compris la Russie de Poutine, quand même, qui n'ont pas la grande chance de vivre dans une démocratie libérale. Écoutons des voix concordantes. Alain Caillé, le secrétaire général de la revue du MOSS, Mouvement anti-utilitarisme en sciences sociales, revue, on va dire, plutôt de gauche, mais pas une gauche encartée et intelligente. Il serait tout aussi téméraire d'affirmer que nos démocraties contemporaines en auraient terminé avec le désir de créer un homme radicalement nouveau. Retenez ça, créer un homme nouveau, c'est le propre des totalitarismes. Ce désir est au contraire omniprésent, et de tous les instants, et c'est lui qui alimente la quasi-totalité des nouvelles consommations, et donc qui fournit la dynamique de l'économie, l'essentiel de son dynamisme. Ce n'est plus, en effet, du vieil homme nouveau, si l'on peut dire qu'il s'agit, celui qui se façonnait à coups de chourmes et de conversions idéologiques et politiques. Le nouvel homme nouveau ne se fabrique pas par embrigadement, en régimentement et incorporation dans un collectif politique ou idéologique. Mais au contraire, on l'a suggéré par sa libération généralisée. Libération double, qui est d'abord libération proprement sociale, affranchissement de toutes les appartenances aux devoirs, de fidélité, loyauté, hérité, que ce soit à sa classe, à sa caste, à sa patrie, à sa famille ou à son sexe. Et parallèlement, libération de son corps même, de ses organes ou de ses capacités, hérité, là encore, comme de sa descendance, qui doit pouvoir être librement choisie et modulée en fonction d'un désir subjectif devenu loi universelle. Et la différence, essentielle, absolument, est que là où les projets d'hier étaient voués à l'échec, simple bricolage par la terreur, ceux d'aujourd'hui ont de bonnes chances d'aboutir, définitivement et irréversiblement. Philippe Muray, dans l'Empire du Bien, ajoute, « Tout le monde se félicite d'avoir vu au long du XXe siècle Big Brother s'écrouler sous pas mal de masques, en vrai, en énorme, en sanglant. S'il avait changé, lui aussi, s'il était devenu gentil, convivial, sécurisant, Big Brother, protecteur de la nature et aussi de la santé publique, saturé de philosophie, bourré d'offres qu'on ne peut pas refuser, tout gonflé de projets irréprochables, plus que les collectivistes encore que jadis, mais alors dans le bon sens, le sens caritatif. » Pour finir, cet extrait extraordinaire de la préface du Meilleur des mondes, du moins la deuxième édition de 1948. Il n'y a bien entendu aucune raison pour que les totalitarismes nouveaux ressemblent aux anciens. Le gouvernement, au moyen de triques et de pelotons d'exécution, de famines artificielles, d'emprisonnement et de déportation aux masses, est non seulement inhumain, il est, on peut le démontrer, inefficace. Mais dans une ère de technologie avancée, l'inefficacité, le péché contre le Saint-Esprit. Un État totalitaire, vraiment efficient, serait celui dans lequel le tout-puissant comité exécutif des chefs politiques aurait la haute main sur une population d'esclaves qu'il serait inutile de contraindre parce qu'ils auraient l'amour de leur servitude. Là, leur faire aimer, telle est la tâche assignée dans les États totalitaires d'aujourd'hui. Autrement dit, les auteurs cités et bien d'autres s'accordent à penser qu'une société totalitaire sans goulag, du moins pour l'heure, semble décrire le présent et dessiner notre avenir. Il faut donc nettoyer nos esprits, encombrés des définitions classiques suivant lesquelles la marque des régimes totalitaires se manifeste obligatoirement par des camps de concentration, la terreur et une police politique. Et donc, pour beaucoup, comme c'est absent, l'idée d'un totalitarisme libéral paraît absurde. Et pourtant, un numéro du magazine littéraire, pas très vieux, ça doit être deux ans, parce que le numéro 22 affiche en première page Orwell, Huxley, pourquoi ils avaient raison et développe les trois volets de notre actualité, police de la pensée, contrôle social, manipulation du vivant. Et dans un article qui fait suite à ce journal, du journal Le Figaro, daté du 20 mars 2022, le journaliste Jean-Michel Delacompte confirme cette politique qu'il faut changer la vie. Le programme affiché par la République en marche en est une parfaite illustration. Il faut changer les mentalités, et ce, dans tous les domaines de l'existence, tous les milieux, toutes les générations. La loi a changé et maintenant, la vie doit changer. Et cette ambition doit s'exercer au-delà même des lois désormais insuffisantes et remodeler les comportements en transformant les mentalités, ce qui imposera une multiplication des contrôles et se traduira par une ingérence toujours plus insistante de la puissance publique dans la vie privée. Nos libertés, dit-il, sont vouées à se réduire encore. Ah, comment on en est arrivé là ? Préparation. La préparation, c'est la nécessité de raser tout ce qui existe et faire un champ de ruines sur lequel on pourra rebâtir une nouvelle société. La phase préparatoire exige la destruction, la déconstruction de l'édifice ancien qui maintenait les individus dans le carcan de leurs enracinements, de leurs traditions. Première chose, la vérité n'existe pas. A chacun sa vérité. telle est la profession de foi universelle répandue partout. Donc, la vérité n'existe pas. C'est une vieillerie encombrante ajoutée au rebut. Charles Gave, dont j'apprécie bien les analyses comme économiste, mais qui est un libéral enragé, auteur d'un ouvrage absurde, voire ridicule, intitulé « Un libéral nommé Jésus » confirme à l'occasion d'un débat avec Vége Juvain au mois de mars 2020. « La vérité n'existe pas. C'est une notion abstraite et totalitaire. » D'une certaine manière, c'est Orwell qui lui répond dans une de ses chroniques. « Ce qu'il y a de vraiment effrayant dans le totalitarisme, ce n'est pas qu'il commette des atrocités, mais qu'il s'attaque au concept de vérité objective. Le sentiment que le concept même de vérité objective est en passe de disparaître du monde m'effraie bien plus que les bombes. Et quand la notion même de vérité est en passe de disparaître de l'autre monde, ce ne sont pas seulement les conditions de la liberté qui sont sapées, ce sont aussi celles de la liberté. Et dans son livre, et dans le film, d'ailleurs, ça avait été bien repris, dans la fameuse scène de 1984, dans laquelle O'Brien met toute son application de tortionnaire à obtenir de Winston qu'il cesse de croire que deux et deux font quatre, ce n'est en aucun cas par cruauté mentale, mais tout simplement parce qu'il y tient et que pour briser l'esprit d'un individu, il n'y a rien de mieux que de détruire ses croyances fondamentales. La phase préparatoire suppose bien entendu la lutte contre les intolérants. Parce que la révolution accomplie par le libéralisme, eh bien, cette conception de l'être humain en tant qu'individu souverain, indépendant et détaché de tout ordre hétéronome comme de l'univers social et qui considère l'individu comme source de toute normativité. Comme disait Margaret Thatcher, la société n'existe pas, il n'y a que des individus. Karl Popper, chanteur du libéralisme, exprime fort bien le paradoxe de la tolérance. Écoutez bien, une tolérance illimitée a pour conséquence la disparition de la tolérance. Si l'on est d'une tolérance absolue, même envers les intolérants, et qu'on ne défend pas la société tolérante contre leurs assauts, les tolérants seront anéantis et avec eux la tolérance. Je ne veux pas dire par là qu'il faille toujours empêcher l'expression de théories intolérantes. Tant qu'il est possible de les contrer par des arguments logiques et de les contenir avec l'aide de l'opinion publique, on aurait tort de les interdire. Mais il faut revendiquer le droit de le faire, même par la force si cela devient nécessaire, car il se peut fort bien que les tenants de ces théories se refusent à toute discussion logique et ne répondent aux arguments que par la violence. Il faudrait alors considérer que ce faisant, ils se placent hors la loi et que l'incitation à l'intolérance est criminelle au même titre que l'incitation au meurtre. Faut-il avoir la cruauté d'insister sur la violence du propos de cet apôtre de la démocratie libérale, nouveau fou qui est un ville qui avait promis guillotiner tout Paris. Il faut bien comprendre qu'il ne peut y avoir de liberté pour les ennemis de la liberté, c'est-à-dire vous. Un test a été fait en grandeur nature. La guerre contre la Covid-19, une fantastique manipulation. Déploiement de la folie totalitaire dont la lutte, pardon, la guerre sanitaire, fut un formidable accélérateur. Et le couvert que se soulève. Très récemment, un congrès de l'International Crisis Summit à Washington appelle le commentaire du professeur Perron qui y assistait. des années de ténèbres. Des années de ténèbres, de corruption, de manipulation, de diffusion d'articles médicaux et scientifiques frauduleux, de suppression des libertés, de mesures autoritaires totalement illégales, de contrôle des médias et de censure généralisée, de destruction méthodique de la santé, des opidots, de l'agriculture, de l'éducation et de la diplomatie, des valeurs familiales, menaces et sanctions exercées contre les médecins dissidents, interdiction de soigner et meurtre en série dans les EHPAD par piqûres de rivotril. La lumière et la vérité se propagent enfin sur la planète. Les peuples s'éveillent et ne lâcheront rien. Répression terrible et technique de manipulation, de lavage de cerveau, de propagande et statistiques terribles sur les effets secondaires et mortalités liées au pseudo-vaccin. Révélation de la menace représentée par le projet de traité de l'OMS qui supprimerait le pouvoir des États au profit de l'organisation et viendrait assurer une tyrannie sanitaire supranationale. Ça doit être voté au mois de mai. L'État de droit. Il faut nous serine l'État de droit, etc. sans nous dire de quel droit il s'agit. L'État de droit, j'ai rajouté, ou la disparition du droit. Le rejet du bien commun est l'une des caractéristiques essentielles de la philosophie moderne et c'est pourquoi le relativisme lui est consubstantiel. Les propos tenus par deux figures prestigieuses du libéralisme, Ludwig von Mises et Frédéric von Hayek expriment très clairement le premier. Il n'y a pourtant rien qui puisse constituer un critère perpétuel de ce qui est juste et de ce qui est injuste. La nature est étrangère à toute idée du bien et du mal. La notion du bien et du mal est une invention humaine, un précepte utilitaire destiné à rendre possible la coopération dans la division du travail. Toutes les règles morales et les lois humaines sont des moyens pour services de fin déterminés. Il n'y a aucune méthode pour apprécier leur caractère bon ou mauvais autre que d'examiner sérieusement leur utilité pour la réalité des fins choisies et visées. L'idée de loi naturelle est entièrement arbitraire. Et le second, toutes les tentatives pour transformer la société en communauté en dirigeant les individus vers des objectifs communs doivent engendrer fatalement une société totalitaire. Et la conclusion est donnée par un sociologue et philosophe allemand d'origine hongroise, Karl Mahnheim. nous atteindrons une pénétration plus profonde des problèmes quand nous pourrons démontrer que la moralité et l'éthique elles-mêmes sont conditionnées par certaines situations définies et que les concepts fondamentaux comme le devoir, la faute et le péché n'ont pas toujours existé et ont fait leurs apparitions comme corollaires de situations données. Alors, qu'est-ce que le droit ? Depuis toujours ou presque, le droit était étroitement lié à la recherche de la justice. Il faut renvoi à Aristote, à Saint-Thomas, etc. Et la loi ne saurait aujourd'hui se référer à une nature des choses ou à un quelconque bien commun qui n'existe pas. Il n'y a donc plus de droit et la justice consiste à accomplir la volonté du législateur aussi bien dans ses dispositions générales que dans les ordres particuliers qu'il donne. Si on pose la question aux gens qu'est-ce que le droit ? La plupart des gens vont répondre c'est l'ensemble de la législation. Ben non. Non. Le droit, aujourd'hui, doit être mis en accord avec l'état de la société et s'adapter à son évolution. La loi ne doit pas chercher à imposer des valeurs, donner des directives, mais se modeler sur ce qui se fait, sa légitimité, repose sur sa capacité à refléter les pratiques sociales et ses évolutions. Vous allez me dire si c'est le cas. Une fois la loi mise en accord avec les mœurs, ces dernières étant changeantes par définition, nous voilà exposés à une révolution permanente. Il n'y a plus de raison de l'oublier et mieux vaut se révolter contre elle et tout faire pour changer la loi. On a cette situation, on le voit bien aujourd'hui, où les groupes organisés, même très minoritaires, vont, avec la complicité des médias, organiser la manipulation de l'opinion pour convaincre le législateur qu'il s'agit là d'une évolution de la société à laquelle il serait vain de s'opposer. La stabilité de la loi a donc disparu. Elle n'a plus de cause finale et la justice qui était sa cause finale n'existe plus. Seul demeure le droit positif. Qu'est-ce que le droit positif ? Eh bien, c'est le droit posé là par l'autorité légale. Point final. Mais sans aucune référence. C'est-à-dire qu'en réalité, on le voit bien dans la législation actuelle, Macron peut légiférer comme il veut, n'importe quoi, n'importe comment, etc. C'est le droit positif. Et le but de la loi, aujourd'hui, est devenu un instrument destiné à transformer la société. Main mise directe sur les individus, police de la pensée, contrôle des esprits. Et le gouvernement veille à disposer d'organes dans notre clignement et de propagande dans tous les domaines pour créer l'homme nouveau adapté à la société nouvelle. Et pour cela, il est évident que l'éducation occupe une place primordiale. Et son but principal est de fabriquer des individus conformes. Il ne s'agit plus de transmettre des savoirs et des connaissances, c'était pour l'école ancienne, mais de déterminer le bon comportement social. Et le conformisme, curieux, dans une société qui fait l'éloge de la liberté, et le conformisme est considéré comme une vertu. Comme le disait un ancien ministre de l'éducation suédoise, ils ont été pionniers dans ce domaine, l'éducation est l'un des plus puissants agents du changement social. Son but est de produire les hommes dont nous avons besoin pour la nouvelle société. Et une de ses adjointes responsables éducatives, c'est ceci. Notre école doit produire des gens prédisposés aux changements. Il est inutile de renforcer l'individualité, parce que si les gens n'apprennent pas à s'adapter à la société, ils seront malheureux. L'accent n'est donc pas mis sur la liberté. Nous parlons, dit-elle, plutôt de la liberté de renoncer à la liberté. L'accent est mis sur la fonction sociale de l'enfant et, dit-elle, je ne le nie pas, sur la collectivité. L'école doit tout faire pour éliminer le non-conformisme. Bien entendu, ces solutions doivent s'accompagner d'une ingénierie sociale, c'est-à-dire la fabrique du consentement, organisée par l'État, qui doit reprendre les choses en main pour éduquer les populations, transformer leur psychisme et leurs affects. C'est désormais la tâche première. Les fonctions régaliennes étant sous-traitées à des instances transnationales, celles d'arracher les peuples réfractaires à leurs ridicules attachements et traditions pour les adapter à la grande société. Autre mutation extraordinaire, la liberté. Alors, tout le monde est pour la liberté. Mais dès qu'on demande de la définir, là, ça devient un peu difficile. Dans les sociétés traditionnelles, et c'était vrai il n'y a pas très longtemps, la liberté est le moyen d'accomplir ce que chaque homme doit faire par rapport à un ordre naturel ou divin. Il faut apprendre à se libérer pour devenir ce que je suis, c'est-à-dire en philosophie classique, passer à une existence qui réalise mon essence. Véritable évolution celle-là. La liberté des modernes prend l'exact contre-pied des conceptions anciennes. La liberté est désormais comprise comme faculté de s'auto-déterminer. Il ne s'agit plus du libre-habit, qui est la faculté de faire un choix libre qui n'a rien de spécifiquement moderne. Mais il s'agit de la possibilité de définir soi-même les normes de son existence. Ah, quelle rupture avec les sociétés traditionnelles. Pour les Grecs comme pour les Chrétiens, la liberté ne se conçoit pas sans référence à une nature, à une essence. Et les hommes doivent accomplir avec intelligence et volonté ce pour quoi ils sont faits. Pour les Grecs, la liberté s'inscrit, vous le savez, dans l'ordre du monde, le cosmos. Et c'est bien là le sens de l'inscription du temple de Delphes reprise par Socrate. Connais-toi toi-même, imposant à chacun de considérer son essence, son être, afin de déterminer les règles à observer pour prendre soin de son âme. Écoutez cette phrase de Socrate. Caliclès, certains, qui est un sophiste, certains sages disent que le ciel, la terre, les dieux, les hommes forment ensemble une communauté. Ils sont liés par l'amitié, l'amour de l'ordre, le respect de la tempérance et le sens de la justice. C'est pourquoi le tout du monde, ces sages, mon camarade, l'appellent cosmos ou ordre du monde. C'est bien une référence extraordinaire. Et je vous lis cette phrase de Cicéron dans le De Republica. Il est une loi véritable, la droite raison, conforme à la nature, universelle, immuable, éternelle, dont les ordres invitent au devoir et dont les prohibitions éloignent du mal. Cette loi ne saurait être contredite par une autre, ni rapportée en quelques parties, ni abrogée tout entière. Ni le Sénat, ni le peuple ne peuvent nous délier de l'obéissance à cette loi. Elle n'a pas besoin d'un nouvel interprète ou d'un organe nouveau. Elle ne sera pas autre à Rome, autre dans Athènes. Elle ne sera pas autre demain qu'aujourd'hui. Mais, dans toutes les nations et dans tous les temps, cette loi règnera toujours une, éternelle, impérissable, et le guide commun, le roi de toutes les créatures, Dieu lui-même, donne naissance, sanction, publicité à cette loi que l'homme ne peut méconnaître sans se fuir et sans renier sa nature. Conséquence de cette définition nouvelle de liberté, depuis toujours, le but de l'éducation, c'était que les hommes devaient apprendre à exercer leur volonté pour accomplir des choses bonnes. Avec la liberté libérale ancrée dans l'absence de vérité, c'est à chacun de définir ses objectifs, ses propres objectifs. Alors, écoutez bien la révolution qui s'est produite. Désormais, une chose est réputée bonne parce que voulue et non plus voulue parce que bonne. Si vous mesurez la césure, la cassure qui s'est opérée. Conséquence, par un étrange et brutal retournement, l'idée d'un bien commun est donc non seulement disparue, mais elle est combattue comme source de violence et fait l'objet partout où elle apparaît, même timidement, d'une traque impitoyable organisée par les défenseurs du bien. Les nombreux chiens de garde du système sont là pour surveiller les déviants, espionner les conduites, y compris dans les sphères les plus intimes, martelant dès le plus jeune âge les impératifs du nouvel ordre du monde et formatant les esprits pour que tous acceptent le nouveau cours des choses. Et l'appareil d'État s'attache à effacer les repères historiques, géographiques, linguistiques, familiaux par une contrainte administrative, judiciaire et policière en multipliant surveillance numérique, sanctions et peine de prison dans un certain nombre de cas. Autrement dit, alors que l'État montre en permanence son impuissance, il se reconvertit en instrument privilégié de la déstructuration de la société et de sa perte d'identité. Désormais, puisque tout se vaut, le mal s'affiche comme un bien et réciproquement, en écho du cœur infernal des sorcières de Macbeth, affreux est le beau et beau l'affreux. Lorsque le bien est enterré, commence le règne du mal par affranchissement de toutes les règles. Il n'y a plus de morale. Elle est partout, la morale. On n'a jamais été dans une société aussi morale. On la serine aux gamins, on la serine à tout le monde. Dialogue, ouverture, vous en connaissez les principes. Il suffit de vous pencher sur les heures d'éducation morale en la matière. Rassurez-vous, ce n'est plus la leçon morale à l'ancienne que serait né à la fois le curé de la paroisse et l'instituteur laïque. Ça n'a plus rien à voir. Donc, on formate les individus. Alors, qu'est-ce qu'on a eu récemment comme manifestation totalitaire ? Une loi vient d'être votée poursuivant pénalement les propos non publics homophobes, n'importe quoi phobes, pour ajouter un oeuf, et qui seront punis éventuellement. Pour le moment, c'est une amende de 3 750 euros et l'obligation de suivre, bien entendu, des cours de citoyenneté. Fantastique. des propos non publics. On va bientôt demander aux enfants de dénoncer leurs parents. Il faut refaire le passé, refaire le passé, ah, mais toutes les oeuvres, même les plus classiques, etc., contiennent des choses épouvantables. Donc, dans chaque maison d'édition, vous avez aujourd'hui une batterie d'avocats, de correcteurs pour corriger les oeuvres anciennes. Balzac, on va le sortir, etc., parce que vous vous rendez compte. Et, comme dit mon ami Gérard Leclerc, à quand vont-ils s'attaquer la Bible qui est vraiment incorrecte ? Ça ne passe pas. C'est quand même incroyable, et tout ça, c'est voté, c'est... bon. Pas une seule voix contre l'Assemblée nationale ? c'est vrai. Répression. Notre ami François Belcaire, ancien secrétaire général de l'Action française jusqu'en 2022, avait son compte courant à la Société Générale. Il a été convoqué, on lui a expliqué, il a confirmé son compte. il a fait cinq banques successives, revues, parce qu'il se donne le mot, alors que c'est illégal, mais il se donne le mot. Et la dernière fois, il est allé au Crédit Mutuel. Le type a tapé son nom, elle a dit, ah non, non, pas question, parce que les engagements politiques sont interdits. Alors comment a-t-il fait ? Il a profité, parce que quand même, légalement, on ne peut pas complètement l'empêcher. Un système patronné par la Banque de France dans lequel il peut avoir un compte, mais il est dans l'obligation à chaque mouvement sous son compte de demander l'autorisation au préalable. et chapeau l'État de droit. Il n'y a pas de recours possible. Les banques ne sont pas obligées de justifier leurs décisions. si ce n'est pas une loi totalitaire, répression. Ah, bravo, la démocratie libérale. C'est extraordinaire. En fait, on le voit bien en particulier, parce qu'il y a un autre aspect dans les totalitarismes, c'est l'hystérisation de la mobilisation des gens contre l'ennemi, contre les dissidents, ceux qui veulent casser notre belle aujourd'hui. Regardez ce qu'on nous raconte, tout le monde ne vous êtes pas d'accord, mais avec l'Ukraine. C'est effrayant. Tout ça pour préparer quoi ? Les mentalités à un conflit éventuel ouvert par le gamin qui nous dirige et qui joue avec des allumettes à côté d'une poudrière. C'est effrayant. Effarant. Et pour conclure, ce qu'il faut comprendre dans le totalitarisme, c'est un, cette participation de tous pour surveiller tout le monde. regardez à quel point dès qu'il y a quelqu'un qui fait une déclaration douteuse, etc., immédiatement, le nombre d'associations qui se portent, parties civiles, etc., contre des propos jugés scandaleux, donc liberté d'opinion n'existe plus. Et le noyau central de toute forme totalitaire, c'est le mensonge. C'est le mensonge réitéré, matraqué, qui finit par devenir vérité. Et dans 1984, au tout début, Wilson le dit bien, le passé a été oublié, le passé a été effacé, seul compte le présent. le passé effacé. Et nous assistons au meurtre extraordinaire de l'effacement d'une culture, etc. Mais tout ça a été soigneusement... La grande difficulté, c'est que autant le passage des sociétés traditionnelles à la modernité s'est réalisé sur le mode agonistique, c'est-à-dire d'un combat a vu toutes les révolutions, la révolution de 1948, toute la période révolutionnaire. Et l'évolution de la modernité à ce totalitarisme libéral s'est faite par diffusion lente des métastases. donc les gens n'ont pas de point de repère précis pour dire voilà, t'as pas tout ce moment-là. Alors maintenant, on commence à avoir des lois, des textes complètement délirants, mais jusque-là, on ne s'en n'était pas rendu compte. Et maintenant, les mentalités sont prêtes pour dénoncer son voisin. en Suède, il y avait eu un... ça date longtemps, pour les plus anciens, il y a eu un... Olof Palme était le dieu à Suède. Et donc, il y a un journaliste anglais, ça date de 1973, un journaliste anglais qui était travailliste, plutôt de gauche, selon la terminologie, est allé s'installer en Suède pour voir de quoi il s'agissait. Il est revenu trois ans plus tard et il a écrit un livre qui s'appelle Le nouveau totalitarisme ou le paradis suédois. Je vous le conseille si vous le trouvez, parce que tout ce qui délance se réalise aujourd'hui chez nous. Et lorsque l'intériorisation du discours est extraordinaire, lorsque des parents n'élèvent pas leurs enfants selon les normes de la société suédoise, ils sont dénoncés. Et l'administration toute puissante peut leur enlever l'éducation de leurs enfants et leur enlever. Et pour éviter que les parents ne risquent de les retrouver, on leur fait changer de nom. Et le pire, lorsqu'il est allé interroger des familles auxquelles on avait enlevé leurs enfants, eh bien, la presque totalité expliquait que l'État avait eu raison. vous voyez, la dictature de tous sur tous et le formatage des mentalités qu'on a de manière extraordinaire. Il suffit d'ouvrir une télévision, les médias, les... Tout est mensonge. Tout. On se rend bien compte que ça m'est fait dans un domaine qu'on connaît personnellement bien, vous vous dites mais c'est n'importe quoi ce qu'il raconte. Il n'y a pas de raison qu'il ne raconte pas n'importe quoi dans le reste. Et on voit bien que les attaques, à mon avis, trop tardives contre CNews, contre Bolloré, etc., qui a été remarquable, qui s'est très, très bien défendu, ça fait partie de ce processus. Et petit à petit, je ne vois pas comment on a encore le culot de parler de liberté d'expression. Et même de liberté tout court. Puisqu'on va même vous traquer dans vos conversations privées. Sur Internet, n'en parlons pas, mais attention, lorsque vous invitez quelques amis à dîner, n'invitez pas n'importe qui. Imaginez, ça pourrait m'arriver, j'en sais rien, enfin, tous ces gens-là, ils commencent à nous emmerder, etc. Vous pouvez être dénoncés. Et c'est pénal. Donc, une fois de plus, l'excès de liberté amène à la disparition de la liberté. Et surtout, retenez bien ça, la liberté dont on nous parle n'a rien à voir avec la liberté réelle telle qu'elle a toujours été conçue. Une fois de plus. Et c'est-à-dire qu'en cela, c'est un mensonge. Et malheureusement, beaucoup de gens sont prisonniers de ce mensonge. Vous leur parlez ? Ah, oui, oui, ils sont tous le nombre d'amis que je connais libéraux. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ils ne savent pas ce que c'est. Ah oui, alors, beaucoup, c'est parce qu'ils en ont marre d'une fiscalité ubuesque, du pouvoir des syndicats, etc. Mais si vous leur demandez quelques précisions d'un métier libéral, c'est quoi ? Alors on discute, ils disent, ah non, non, mon libéralisme, ce n'est pas ça. Mais alors, c'est quoi ? Et je me souviens, les gens sont vraiment idiots. je défendais la liberté d'entreprendre. Et la personne avec laquelle j'ai discuté me dit, alors tu es libéral ? Est-ce qu'il faut être libéral pour défendre la liberté d'entreprendre ? C'est une absurdité. Donc, méfiez-vous des mots. Demandez toujours qu'on les définisse pour savoir de quoi on parle. Et là, les gens ont du mal à définir les choses. Alors ce que nous venons de faire, je parle là pour les gens d'action française, c'est tout simplement un exercice d'empirisme organisateur. C'est-à-dire une étude du réel, une étude de la réalité. Et il faut surtout ne pas se tromper sur la réalité. Je citais, je ne sais pas si je l'ai fait, l'exemple des manifs pour tous. On s'attaque à un élément du système. Le reste, on ne veut pas voir. Alors que c'est un ensemble, et je dis ça, ça mériterait un cercle d'études ou une discussion farouche entre nous. Je pense qu'aujourd'hui, faire de la République l'unique source de tous nos maux est une erreur. D'abord parce que la République a disparu. Elle n'existe plus. Pas plus que la démocratie, qui n'a jamais existé, d'ailleurs, ça. Surtout pas chez les Grecs, comme on raconte ces fadaises. Voilà. Bon, je termine là-dessus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada